Jérusalem en séjour, va de fête en anniversaire. Le 8 décembre a été célébré non seulement l'Immaculée Conception, mais aussi le début de l'année de la Miséricorde. Quant aux moines trapistes de la Trône, une ville située à quelques kilomètres de la Ville Sainte, ils ont célébré le 125e anniversaire de la fondation de leur monastère. Pour l'occasion, les frères et sœurs, en compagnie de nombreux fidèles, ont participé à une messe spéciale, présidée par le patriarche Foix-de-Toile, juste à l'intérieur du couvent. Aujourd'hui, nous sommes présents ici à la Trône. Cela fait 125 ans que le monastère a été fondé, et donc nous fêtons le 125e anniversaire. Ce lieu est entouré d'une atmosphère très agréable. Dans le passé, il y avait ici un village appelé la Trône, où les gens travaillaient la terre et produisaient du vin. J'ai de merveilleux souvenirs de cet endroit. Lorsque nous étions jeunes, nous venions ici pour la messe, et pour des exercices spirituels, ainsi que pour faire des excursions. Je sers dans le monastère de la Trône depuis plus de 60 ans. La fête de l'Immaculée Conception est une fête très spéciale pour moi, personnellement, et aussi pour le monastère, car le couvent a été fondé en ce même jour de la fête de l'Immaculée Conception. Les premiers frères fondateurs sont arrivés la veille du 8 décembre. Ils sont restés quelques jours près d'ici, puis ils sont venus ici en procession, portant le Saint-Sacrement jusqu'au couvent. Le village est situé à environ 20 kilomètres de Jérusalem, sur la route de Tel Aviv. Le monastère a été construit en 1890 sur les ruines d'un ancien château croisé et est le seul couvent d'Israël habité par des moines trappistes. Ici, les journées sont rythmées par le silence, la prière et le travail, conformément à la règle bénédictine. La production de vin, de spiritu et d'huile d'olive, déjà commencée à la fin du XIXe siècle, est l'une des raisons qui ont rendu le monastère connu, non seulement des pèlerins chrétiens, mais aussi des juifs et des touristes. Les prières, les invocations, le témoignage et l'accueil sont la mission de notre ordre, qui se propose d'offrir à tous ceux qui viennent ici la possibilité de se reposer, de passer quelques jours à faire des exercices spirituels dans la solitude et la prière. Le monastère est ouvert à tous, à toutes les communautés et religions, et à tous ceux qui souhaitent se rapprocher de Dieu.